... Protestantisme et images, il fut un temps où ce sujet aurait paru vain, ou tout au moins vite expédié, tant s'imposait l'idée, l'idée reçue, d'un protestantisme sinon totalement iconophobe, du moins peu apte à produire des œuvres d'art. De nombreux travaux ont fait justice de cette idée fausse, autant anglo-saxon que des travaux français, et c'est dans le sillage des études de Bernard Raymond, de Jérôme Cotin, que j'ai accepté cette gageure de tenter une synthèse sur ce sujet, parce qu'il est impossible, et je voudrais le montrer, de s'intéresser au christianisme, aux arts visuels, au catholicisme et à l'art, en ignorant le regard protestant, tant les œuvres circulent, se construisent en réaction, en opposition, en émulation les unes avec les autres, et les usages sont souvent plus mixtes qu'on ne le croit. Alors, dans ce parcours rapide, il me faut évidemment revenir, comme mes prédécesseurs l'ont fait, aux réformateurs, quitte à enfoncer des portes ouvertes, je m'en excuse, et à simplifier outrageusement, en me réduisant à ces deux grandes oppositions entre la position luthérienne et calviniste, qui doit commencer, comme toute réflexion sur protestantisme et images, par le portrait de ces réformateurs, portrait certes tout en sobriété, pas de décor, portrait en buste, mais déjà bien différent, on sait l'abondance des portraits de Luther, qui a donné image, visage à la réforme, et la sobriété plus grande pour les autres réformateurs. Leur position se distingue sur un fond commun d'attitude à l'égard de l'image, et ça a été bien rappelé hier, cette lutte contre les superstitions papistes, et cette crainte fondamentale de l'idolâtrie. Mais je ne reviens pas sur l'iconoclasme qui n'est pas mon propos aujourd'hui, mais la question de l'existence des images, et là, c'est dans l'interprétation des commandements de l'Exode qu'ils se distinguent. Pour dire les choses de façon synthétique, le point central de la pensée luthérienne, c'est que dans ce texte de l'Exode, l'interdiction de l'image, « Tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas, tu ne les adoreras pas », la pointe du texte, elle porte sur l'adoration. Et c'est ça qui fait l'idolâtrie. Et l'originalité fondamentale de la pensée de Luther sur l'image, c'est de renverser la question, ce qui est idolâtre, ce qui est idole, ce n'est pas l'objet, l'image elle-même, mais le regard du fidèle. Et c'est ce regard qu'il convient de purifier, car les images en elles-mêmes ne sont que neutres, à diaphoras. Sa position va certes évoluer au fil des années, je ne peux pas redistinguer les choses de façon fine, mais c'est cette libération qui fait passer l'idolâtrie dans le regard et le cœur du fidèle qui lui a permis, en étroite collaboration, on le sait avec Kranach, il y a des liens d'amitié, des liens de pérennage croisés, d'encourager une production visuelle, tant dans sa Bible et ses catéchismes, une production visuelle qui, je voulais le signaler, va jusqu'à l'image du Dieu-Père. En référence à la vision de Daniel de l'Ancien des Jours, dans un souci didactique et pédagogique, pour les simples et pour les enfants, cette vision métaphorique du Dieu-Père peut tout à fait être représentée. Ces images, elles ont un but d'édification, un but didactique, un but pédagogique, elles sont une prédication muette, elles sont aussi une polémique en actes, et on retrouve dans cette gravure de la postérité luthérienne de l'atelier de Kranach, dans l'opposition entre la vraie et la fausse religion, le lien qui conduit la parole de Luther jusqu'à l'inspiration divine, passant par le Christ, là encore, le Dieu-Père est bien figuré dans cette opposition entre vraie et fausse religion. Cet usage de l'image comme auxiliaire de la prédication, elle n'en fait pas moins d'authentiques œuvres d'art, et juste pour mémoire, j'ai choisi d'illustrer mon propos avec quelques grandes œuvres repères, célébrissimes, qui sont autant de points de rappel pour vos yeux, mais que je n'ai malheureusement pas du tout la possibilité de commenter. Je rappelle ces grands et magnifiques retables de Kranach, à gauche Wittenberg rappelant les sacrements reconnus encore par Luther, et surtout cette prédelle qui met si bien en évidence la centralité christique dans la prédication luthérienne, et à droite la loi et la grâce sur laquelle, je crois, Marc Alizard reviendra, et qui a une postérité aussi, bien évidemment, dans le monde catholique. Alors, tout autre, je le disais, est la position de Calvin, pour lequel, je résume ici les positions de Zwingli et de Calvin, l'image reste avant tout le risque de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi il ne convient pas d'en mettre dans les lieux de culte. Il faut s'en garder, même si ce qu'il n'est point licite de figurer, c'est simplement Dieu. Et Calvin dira bien précisément que l'art de peindre et de tailler sont des dons de Dieu, je requière que l'usage en soit gardé pur et légitime. Comme l'avait fait Zwingli, il se déclare pour sa part admirateur des peintures et des tableaux, à condition qu'elle ne soit pas cette source d'idolâtrie. Je le cite encore, les auteurs et artistes païens disent à leur manière que le monde est soutenu par une secrète inspiration de Dieu. Donc, beauté de la création, refus de l'image du créateur, refus de toute forme d'idolâtrie. Et donc, dans la Hollande calviniste, pour des commanditaires privés, en dehors des lieux de culte, le religieux va affleurer de différentes manières. À travers ces intérieurs d'église soigneusement dépouillés de Saint-Rédame, à travers ces scènes de genre à portée moralisante, qui sont bien souvent des échos au thème de l'écriture, à travers ce thème de la vanité dont vient de nous parler Olivier Millet, cette réflexion sur la condition humaine. Néanmoins, faire de la Bible la source de la foi du chrétien et de sa lecture une méditation permanente, en a fait également une source d'inspiration privilégiée pour les artistes. Et c'est ainsi qu'elle le devient pour Rembrandt, qui fait souvent figure d'idéal du peintre calviniste, sinon même du peintre protestant, pour sa sensibilité à l'intériorité de la foi, à une religion du foyer domestique, à la mise en scène de la conscience intime du lecteur biblique, avec cette magnifique représentation de la prophétesse en lisant la Bible, souvent qualifiée aussi de la mère de Rembrandt. Il y a là quelque chose de paradoxal néanmoins, si l'on se souvient que Rembrandt a été plus qu'en délicatesse avec sa communauté calviniste, et qu'il était en réalité beaucoup plus proche des Ménonites et aussi d'autres confessions. Donc, une vision parfois à géographique de Rembrandt comme idéal du peintre calviniste, qui a néanmoins, évidemment, une portée considérable pour l'influence de la peinture biblique protestante. Alors, je passe au cas français, et je rejoins là aussi ce qu'a dit Olivier Millet. Dans le contexte d'une minorité réformée en France, on trouve des artistes protestants, et j'en donne là encore deux exemples parmi d'autres. Abraham Bos, peut-être le plus flamand des graveurs français, ou Sébastien Bourdon. Et si l'on peut s'attacher finement à découvrir dans leur manière de traiter des sujets bibliques la trace de leur protestantisme, car évidemment, le sujet biblique ne fait pas l'artiste protestant, surtout dans la France du XVIIe siècle, il faut reconnaître qu'ils ont très majoritairement travaillé pour des commandes catholiques et que les sujets typiquement catholiques sont aussi très abondants dans leurs œuvres. Où trouver donc une spécificité, s'il y en a une, d'un art protestant en France ? Est-ce que ce serait dans l'exaltation de la trajectoire et des heurts et malheurs de la vie huguenote, depuis la guerre des Camisards et l'illustration des martyrs, jusqu'encore au XIXe siècle, avec un Max Lénarte, cette évocation des prisonnières de la tour Constance ou du prêche au désert ? C'est une approche qui se limite au sujet, ce n'en est qu'une, évidemment, parmi d'autres, et l'on peut trouver cette postérité rembranesque, si l'on peut dire, dans la lecture de la Bible de Bretonnier, lecture de la Bible au pays de Montbéliard, qui met l'accent davantage sur cette pratique, cette manière de faire, de mettre en évidence la centralité biblique. La lecture de la Bible, c'est aussi une source très importante d'un imaginaire visuel protestant par l'illustration. Les figures de la Bible, ces anthologies bibliques avec des images, ont circulé tant dans le monde catholique que dans le monde protestant, et la célèbre Bible d'Ostervald a reçu, à la fin du XVIIIe, des éditions ornées de gravures. Je voudrais insister sur un exemple plus tardif, au début, au milieu du XIXe siècle, en 1860, la Biblia Sacra du peintre nazaréen Julius Knorr von Karosfeld. Les nazaréens, c'est un groupe de jeunes peintres issus du monde germanique qui, vers les années 1809-1810 à Rome, veulent purifier l'art chrétien pour retrouver les sources de l'inspiration avant la décadence de la Renaissance et de Raphaël. Il y a un groupe catholique et un groupe protestant. Et cette tentative de purification, elle a une dimension pas simplement esthétique et élitiste, mais véritablement missionnaire. Il revient à Knorr d'avoir porté ce projet missionnaire par l'image pour donner en 240 gravures accompagnées de versets traduits dans différentes langues, à la fois le souci de faire connaître les sujets bibliques dans tous les foyers, mais également de donner à voir de belles images contre une imagerie de piété qu'il juge informe et d'éduquer à la fois l'œil, le regard et la pensée. Or, cette Bible toute protestante et missionnaire a un immense succès dans toute l'Europe, catholique, réformée, de toute confession, voire un usage de la Bible comme beau livre d'art, source de la littérature occidentale indépendamment d'une réflexion religieuse. On voit donc que les usages vont bien au-delà d'une intention protestante. C'est dans le sillage des Nazaréens que je voudrais situer également le sculpteur danois Bertal Torvaldsen pour son grand Christ hiératique en marbre qui a été maintes fois copié dans les églises protestantes du Nord et qui est la source peut-être d'une image populaire protestante reproduit aussi en gravure diffusée de manière internationale. Il faut bien aussi avoir conscience de ce jeu de l'image d'une forme d'image de piété que l'on trouve chez Torvaldsen dans la postérité de Torvaldsen et que l'on va trouver également j'ouvre là cette piste à travers la postérité d'un Christ romantique d'un Christ aussi sentimental. Je prends ici la postérité d'une œuvre extrêmement célèbre du peintre pré-Raphaëlite William Holman Hunt qui à partir des années 1850 a donné plusieurs versions de ce Christ lumière du monde encore là c'est la version qui est à Saint Paul à Londres qui suscite toujours une intense dévotion reproduit, copié, diffusé en images de piété dans tous les pays de mission cette vision d'un Christ qui frappe à la porte du cœur du fidèle mais là il n'y a pas de poignet cette porte elle est fermée elle ne s'ouvre que de l'intérieur comme s'ouvre le cœur du fidèle en écho à l'apocalypse je me tiens devant la porte et je frappe ce Christ lumière du monde dérive de sources d'images de spiritualité jésuite et va donner chez Warner Salman protestant américain d'origine suédoise attaché à une église évangélique toute cette postérité d'une image de piété dévotionnelle avec un succès mondial considérable dans les années 40 où on pourrait rajouter le Christ au jardin des oliviers différentes images du Christ alors ce Christ sentimental et romantique peut paraître éloigné des usages réformés traditionnels mais il a toute sa place dans cet univers visuel protestant je reviens dans la France des années 1840-50 dans ce moment protestant autour de l'entourage de Louis-Philippe avec cette évocation d'Harry Schaeffer oui c'est une transition un peu audacieuse d'Harry Schaeffer à Van Gogh mais je m'explique cet Harry Schaeffer avec le Christ libérateur des peuples opprimés ce Christ qui brise les chaînes de l'esclavage c'était l'une des images préférées de Van Gogh et qui a beaucoup médité sur cette oeuvre et bien sûr sur la Bible alors je ne veux pas faire ici par simplification absurde des semeurs de Van Gogh un art protestant mais il serait tout aussi absurde d'oublier comme on le fait parfois lorsqu'on voit cette série des semeurs de Van Gogh l'importance qu'a eue pour l'artiste la formation protestante la lecture et la méditation biblique il se situe à sa manière dans cette tradition du paysage spirituel que nous a bien rappelé l'exposition du musée d'Orsay récente et dans la postérité de ce qui s'est ouvert au début du XIXe siècle j'en montre le représentant le plus célèbre avec Caspar Friedrich David d'un paysage mystique qui élève ici le paysage au rang d'oeuvres religieuses de tableaux d'histoire on sait le scandale qu'a suscité cette croix sur la montagne ou retable de Tetschen ce moine au bord de la mer on est tenté de le mettre en écho avec la pensée de Schleyer-Mahreur la religion comme sentiment de l'infini cette conscience de l'infinitude humaine n'est pas surinterprétée il y a une correspondance entre Friedrich et Schleyer-Mahreur et une pensée de l'infini qui se déroule ici qui situe l'homme face à la nature c'est dans une autre piste que j'ouvre maintenant à travers cette piste romantique cette piste spirituelle la question du réalisme parce que une des manières aussi de tenter de cerner un art protestant et là encore Olivier Millel évoquait c'est de se poser la question des critiques de le regarder en creux à partir du discours catholique sur l'art et ces Christ réalistes d'Oudeux d'Eugène Burnan ont suscité des attaques vives de désidéalisation de réduction du Christ à sa nature purement humaine d'oubli de la transcendance et de la gloire divine ce serait donc bien tentant d'y voir là l'archétype de l'oeuvre protestante malheureusement à la même époque ce discours vise aussi des oeuvres très catholiques comme celle de James Tissot où sans aucune référence religieuse Courbet est qualifié de protestant cela devient une épithète dans la critique d'art dépréciatrice et effet inversé on va retrouver un très bon accueil dans des expositions d'art religieux catholique de Burnan quant au Christ de Oudeux je l'ai même trouvé en gravure de catéchisme catholique la piste n'est donc pas totalement satisfaisante et je me tourne maintenant vers les théologiens en espérant que peut-être Paul Tillich celui qui a parmi les théologiens protestants le plus réfléchi à une théologie de la culture et à sa pensée à son étude de l'expressionnisme allemand avec cet exemple de la scène de Nold qui fut pourtant refusée par toutes les églises tant catholiques que protestantes avant d'être qualifiée d'art dégénéré par le nazisme mais si la pensée de Tillich est passionnante pour considérer que le protestantisme d'une oeuvre d'art tiendrait à sa prise en compte expressive et l'expressionnisme c'est vrai est un des courants qu'il voit comme privilégié là du sentiment de la finitude humaine d'un refus justement de l'idéalisation d'une prise en compte de la réalité ultime on ne peut y trouver des critères simples Tillich le dit lui-même son emploi du terme expressionnisme dépasse largement les cadres de l'expressionnisme allemand il voit comme plus grand tableau protestant Guernica de Picasso pour cette prise en compte de la douleur exaltée ou encore Grunewald peintre évidemment pré-protestant et il élargit aussi à travers toute l'histoire de l'art cette recherche de l'expressivité donc pas là non plus de critères simples qui permettraient de caractériser l'oeuvre protestante même si quelques pistes s'en dégagent pour la dissocier de la question de la foi de l'auteur et même du sujet religieux parce que Paul Tillich pense qu'il est banal que des sujets religieux affleurent dans des oeuvres profanes qui ont un profond sens spirituel et pas dans des oeuvres apparemment religieuses qui ont perdu leur authenticité alors la dernière piste que je voudrais ouvrir est celle de l'abstraction ce refus radical de la figure cette approche de la transcendance par le tout autre il y a là des affinités ontologiques bien sûr avec une pensée protestante avec une pensée calviniste et le lien a parfois été serré de manière étroite à propos de Mondrian dont on sait évidemment le calvinisme de l'origine mais là encore gardons-nous des associations trop évidentes ce qui n'est pas pour nier bien sûr qu'elles puissent exister Mondrian s'est aussi et surtout intéressé à la théosophie et cette passion pour les courants ésotériques est peut-être un point commun que l'on peut tracer entre lui et Kandinsky orthodoxe Malevich catholique polonais qui sont à son égal bien évidemment les grands maîtres de l'abstraction alors oui lien entre cette intériorité de la foi cette absence de figuration et les courants abstraits et cette volonté de chercher au fond l'apparence des choses sous l'apparence des choses l'essentiel des rapports de ne pas se laisser happer par un univers visible mais en ayant conscience de ce que ce n'est pas ici la spécificité uniquement protestante je voudrais à propos de ces oeuvres abstraites lire quelques lignes du philosophe Paul Ricoeur je soutiendrai dit Ricoeur ce paradoxe c'est lorsque la peinture a cessé au XXe siècle d'être figurative que l'on a pu prendre enfin la pleine mesure de cette mimesis qui a justement pour fonction non pas de nous aider à reconnaître des objets mais à découvrir des dimensions de l'expérience qui n'existaient pas avant l'oeuvre alors Ricoeur ne fait pas de l'abstraction le tout d'une pensée protestante de l'art mais il est en temps de mettre en écho ce paradoxe soulevé par Ricoeur et la célèbre citation de Paul Klee l'art ne reproduit pas le visible il rend visible Ricoeur s'est aussi exprimé et a montré tout son intérêt pour un artiste converti en 1943 au catholicisme Manessier qui ouvre qui va créer les premières oeuvres abstraites dans une église aux braiseux dans les années 50 et si je termine par cette note écuménique en quelque sorte avec cet hommage de Manessier à Martin Luther King pour tenter de conclure sur la question des caractéristiques ou des critères d'un art protestant on l'a vu la diversité protestante se manifeste aussi bien là il n'y a évidemment pas une manière d'être protestant avec les images mais tout autant de manières qu'il y a d'être protestant il n'y a pas certainement d'art protestant en tout cas le caractériser avec les critères de sujet biblique austérité ou simplicité de la composition et gamme chromatique restreinte serait infiniment réducteur on peut pourtant tenter d'en dégager quelques critères autour de la sensibilité à l'intériorité de la foi autour de l'accent mis sur le rapport individuel à la transcendance qui sont des critères qui vont bien avec la modernité esthétique et religieuse et qui expliquent sans doute les raisons pour lesquelles Rembrandt est réapproprié aujourd'hui non pas simplement comme le peintre protestant mais comme une sorte d'idéal de l'art chrétien dans bon nombre de publications catholiques ce que l'on pourrait surtout souligner dans cet art protestant dans cet usage protestant de l'art c'est qu'il refuse la justification par la translation vers le prototype l'oeuvre d'art se pose en tant que telle dans toute son autonomie et s'il n'y a donc pas une caractéristique ou des critères d'un art protestant il y a bien des critères d'un usage protestant de l'art et là je me tournerai à nouveau vers Ricœur qui invite à distinguer entre se garder tout à la fois d'une théologie sacrale du salut par l'art du salut par la beauté et d'une théologie qu'il appelle puritaine d'une damnation de l'art c'est donc entre une sacralisation de l'art et sa damnation qui conduirait à son refus c'est dans ce chemin qu'il ouvre que se trouverait un usage protestant de l'art 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 de l'art